Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Eve-Alexeline et dans quelques années, je réaliserai mon projet de devenir médecin. Derrière ma blouse blanche se cache une grande sensibilité à l'art et un amour de la musique et de la scène. La musique est la langue des émotions, disait Emmanuel Kant, et transmettre ses émotions au public par le partage de la musique me fait vibrer. Je suis la candidate numéro 1 et je vous souhaite une agréable soirée. Je m'appelle Lulatem Souris et j'ai 21 ans. On dit de moi que je suis une personne solaire, pourtant petite, je ne souriais jamais. On dit souvent que l'innocence des enfants se traduit par leur sourire, pourtant c'est bien en grandissant que j'ai compris l'importance de ce petit geste. Ce soir, j'ai choisi de vous partager la citation d'un grand homme, l'abbé Pierre, qui a aujourd'hui « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière ». Cette phrase résonne profondément en moi. À travers les épreuves et les moments de doute, j'ai découvert à quel point un sourire peut apporter du réconfort, créer des connexions et illuminer même les jours les plus sombres. Un sourire parle toutes les langues et traverse toutes les frontières. Je crois fermement que chacun d'entre eux compte, qui peut transformer notre journée, mais aussi celle des autres. Je m'appelle Lulatem Souris et ce soir, je veux voir de grands sourires sur vos visages lorsque vous voterez pour moi, votre candidate numéro 2. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Solène Lopez et ce soir, je porte le numéro 3. Je voudrais partager avec vous ce soir mon admiration pour Simone Veil suite à la lecture de son livre Une Lise. Son œuvre et son parcours représentent pour moi une source d'inspiration inestimable. Dans le domaine de la santé, elle a joué un rôle crucial, notamment pour la cause féminine. Elle est donc un modèle pour moi dans le cadre des études que je réalise aujourd'hui. Sa détermination et sa motivation sont des qualités qui m'inspirent profondément. Elle nous rappelle que nous pouvons tous surmonter les obstacles avec du courage et de la persévérance. Son engagement pour l'égalité des sexes et les droits des femmes a inspiré des générations entières. Son héritage continue de guider notre quête pour une société plus juste et équitable. Tous ces principes et toutes ces valeurs me touchent profondément et je souhaiterais les prôner si vous me permettez ce soir de devenir votre prochaine Lise Limousin. Merci à vous, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous invite à voter le numéro 3. Bonsoir, je m'appelle Emma Grégoire, j'ai 23 ans et je suis amatrice de peinture depuis mon plus jeune âge. J'ai choisi de vous présenter ce soir une lithographie représentant le barrage de Bord-les-Orgues dont je suis aurélinaire. Elle a été créée par l'artiste Goodbye Hippocrate, qui s'attache à promouvoir l'architecture et la culture régionale. Cette œuvre m'est chère car elle représente un élément significatif de notre patrimoine local. Au travers d'elle, j'attire ma volonté de célébrer l'héritage culturel et technique de notre région. Aussi, je souhaite souligner l'importance de la protection environnementale et de la sécurisation de l'écosystème de l'ensemble du Limousin, notamment grâce à ce barrage. Enfin, l'artiste Goodbye Hippocrate, médecin urgentiste, incarne donc à la fois la diversité des compétences, la créativité et l'adaptabilité. Cet artiste fait écho à mon double engagement, à savoir la protection de la santé publique dans le cadre de mes études de pharmacie à Limoges, et mon engagement auprès de vous pour représenter au mieux les valeurs de la région, le Limousin et les valeurs de Miss France. Je m'appelle Emma Grégoire, je suis la candidate numéro 4 et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Marie Sobelsek et j'ai 23 ans. Il nous a été demandé de choisir une œuvre qui nous touche profondément et le choix a été évident pour moi. Le film Spirit, que j'en suis sûre, beaucoup d'enfants et parents connaissent. Ce film est mon premier coup de cœur cinématographique en tant que petite fille. J'ai tout de suite été fascinée et touchée par l'histoire, les chansons interprétées par Brian Adams et les musiques composées par Hans Zimmer. De plus, ce film incarne des valeurs universelles auxquelles je m'identifie beaucoup, telles que la liberté, l'ouverture d'esprit, la détermination et le courage. Ce sont ces valeurs que je souhaiterais défendre si vous me donnez la chance de devenir votre Miss Limousin 2024. En partageant mon amour pour Spirit avec vous ce soir, je souhaite vous inspirer à préserver votre âme d'enfant et à embrasser ces valeurs qui nous guident vers un avenir meilleur. Je suis la candidate numéro 5 et je vous souhaite une très belle soirée.